Les amis, bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour ce choc de la Ligue des Champions. Peut-être le match même le plus important depuis le début de la saison, Napoli-Real Madrid, le choc entre Rudi Garcia et Carlo Ancelotti. Et oui, je n'ai pas peur de le dire et on va mettre les pieds dans les plats directs, c'est selon moi, pour l'instant, le match le plus important depuis le début de la saison, devant le Derby de Madrid, parce que ce match-là pourrait conditionner la suite de la saison du Real Madrid et surtout l'aventure européenne. Admettons que le Real s'incline 3-0 et que tu termines deuxième de ce groupe, si tu rencontres Manchester City en huitième de finale et que tu es éliminé, ça sera très compliqué de tirer un bilan positif de cette saison. Et quand on connaît l'importance des matchs-retours en Ligue des Champions, surtout quand tu t'appelles le Real Madrid, tu as tout intérêt à terminer premier de ce groupe pour rencontrer un deuxième de notre poule, mais surtout avoir le match-retour au Bernabeu, même si la règle du but qui vaut double en cas d'égalité n'existe plus. Mais bref, selon moi, c'est le match le plus important depuis le début de la saison. Voici le sommaire. Qu'est-ce que nous dit la presse madrilène ce matin ? On va voir ça, Marca et As, comme d'habitude. On fera un tour sur l'actualité du Real Madrid, on fera un focus quand même sur Chouameni, peut-être l'homme de ce week-end qui a marqué son premier but avec le Real et qui fait pour l'instant un début de deuxième saison très convaincante du côté des Meringue. On présentera l'adversaire, le Napoli d'Ossimen et de Rudi Garcia, les compositions probables et bien sûr les pronostics en fin de vidéo avec mon partenaire Unibet qui vous rembourse jusqu'à 100 euros sous forme de Freebet si votre premier pari est perdant avec le code chronique et le lien en description. Je vous partagerai les mentions légales et mes pronostics en fin de vidéo. Donc prenez un thé ou un café ou un shaker et c'est parti pour cette nouvelle vidéo et cet avant-match Real Madrid-Napoli. Allez les amis, on commence par la presse madrilène et vous le voyez, As et Marca font un focus sur la Ryder Cup, c'est du golf. Ce n'est pas un sport que je suis honnêtement et pourtant vous le savez, je suis beaucoup de sport. Mais il y a deux choses qui m'interpellent quand même. En bas à gauche de Haas, vous voyez un Bellingham létal qui est comparé statistiquement à Mbappé et à Allende. C'est intéressant parce que c'est quand même un milieu de terrain à la base. Et sur Marca, on voit un petit Anka en haut à droite qui parle de la catastrophe Nacho qui risque d'être suspendue jusqu'à 4 matchs, manqué le Classico et surtout ça va accélérer, et je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour la récupération du joueur, le retour d'Alaba. Voilà ce que nous dit la presse madrilène. Il n'y a pas un gros focus sur le foot, ça sera surtout demain. Aujourd'hui, c'était vraiment un point de vue sur la Ryder Cup et le golf. Les Brésiliens et le Real qui sont arrivés en terre napolitaine, on voit le regard déterminé des deux Brésiliens. Et deux Brésiliens qui, selon moi, pourraient être titulaires. Ils ont l'expérience de la Champions League. Et surtout, est-ce qu'on ne va pas avoir un bloc bas et jouer en contre contre ces Italiens, avoir beaucoup d'espace ? Et je me dis qu'avoir deux joueurs très rapides qui combinent bien devant, ça pourrait être très intéressant. Et utiliser Rossellou, l'homme en forme, en fin de match, on aura le temps d'en reparler dans les compositions probables, mais c'est une hypothèse à ne pas sous-estimer. Nacho, quant à lui, risque entre 1 et 4 matchs de suspension pour son pétage de plomb sur Porto. Il faut savoir que Florentino Perez et Ancelotti se sont excusés auprès du joueur et de l'entraîneur. Ce n'est pas dans l'habitude du Real Madrid, à part Pepe et Ramos, mais d'avoir un joueur qui fait une grave faute comme ça. Je crois que le joueur est gravement blessé en plus. Et surtout, il manquera le Classico. Et c'est ça, la très mauvaise nouvelle. Nacho est le capitaine de l'équipe. Nacho ne joue pas beaucoup. Tu as perdu Militao. Tu ne l'as pas remplacé numériquement. Et là, tu vas perdre Nacho pour un mois. Ce n'est pas digne d'un capitaine du Real Madrid. Est-ce qu'il a fait passer cette frustration de ne pas jouer à travers ce tacle alors que tu menais 3-0, que tu étais dans les arrêts de jeu, que la victoire était acquise ? Je ne reconnais pas Nacho à travers ce geste-là et ça ne correspond pas à l'ADN Real Madrid. Donc, il a dû, à mon avis, prendre des sanctions en interne par le président et l'entraîneur parce que, mine de rien, ça vient fragiliser ce Real Madrid dans ce mois qui est décisif. Je rappelle, il y a quand même 7 matchs, un match tous les 3 jours. Tu as besoin d'avoir des joueurs tels que Nacho et malheureusement, tu vas devoir forcer le retour d'Alaba et peut-être, pardon, engager une rechute du joueur. Valverde qui, comme Vinicius il y a quelques jours, a fêté son 100e match en Liga avec le Real Madrid. Voilà, c'est la nouvelle génération, ces jeunes qui sont en train de grandir et de s'imposer, de devenir l'étollier de ce nouveau Real Madrid. J'ai reçu un message d'un abonné qui m'a dit « Thomas, tu es trop difficile, trop dur avec Valverde parce qu'il ne marque pas et que tu apportes trop d'importance sur les buts d'un Bellingham et c'est ce que tu faisais l'an dernier avec les buts de Valverde. » Je me suis remis en question et c'est vrai que statistiquement, l'Uruguayen me déçoit, mais je ne dirais pas que c'est qu'au niveau des statistiques. Je trouve qu'il apporte moins d'impact. Alors certes, il est très important aux yeux d'Ancelotti parce qu'il va apporter cet équilibre, notamment avec son jeu box-to-box, mais je le trouve visuellement moins important que l'an passé. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. Le Français Clément Turpin sera l'arbitre de Naples-Real Madrid. Je déteste cet arbitre. Il veut toujours avoir ce rôle de petit chef, de coq sur la pelouse. Il n'a aucune diplomatie avec les joueurs. Il veut toujours mettre des cartons rapidement, ne pas calmer une ambiance qui peut être parfois électrique. Et je n'aime pas du tout cet arbitre. Et je ne serais pas surpris que le match parte en live au niveau des cartons, surtout quand on connaît l'atmosphère napolitaine. Chouamini, maintenant, est très apprécié au club. Ils savent qu'il a quelque chose de spécial. Il est présenté comme un phénomène et est l'un des leaders de cette nouvelle génération au club. On sait que ce mec-là a un gros caractère, un gros mental qui déteste la défaite. Bon, quand je dis ça, je dis des banalités, mais apparemment, il a un gros caractère et peut-être un joueur qui parle dans le vestiaire, je ne sais pas. En tout cas, c'est intéressant à lire. C'est The Athletic qui sort l'info, donc c'est quand même très sérieux. Comme je l'ai dit, les Vinicius, les Kamavinga, les Chouamini, ces joueurs-là sont amenés à rester peut-être pas 10 ans, mais au moins 7-8 ans au club. Et c'est cette nouvelle génération qui va aller diriger les jeunes comme Hendrik qui vont arriver l'an prochain. Ce seront eux, ces 7 générations, qui seront les cadres du Real Madrid, comme l'ont été et comme le sont actuellement, par exemple, des Toni Kroos et des Luka Modric. Donc très content que ces jeunes-là prennent déjà leur responsabilité dans le vestiaire. Le Napoli. Le Napoli, l'adversaire du Real Madrid, champion d'Italie en titre, qui a fait un début de saison poussif, mais qui revient petit à petit. On va le voir à travers les derniers résultats. Une victoire à domicile contre l'Udinese 4-1. Une victoire à Lecce 4-0. Donc 8 buts sur les deux derniers matchs. Alors que Lecce était une des équipes qui avait très bien commencé en Italie. Ils venaient de perdre leur invincibilité contre la Juve. Il y a eu des matchs décevants, notamment dans l'animation et la production de jeu. Genoa, ça a été compliqué contre Braga. Même chose pour Bologne. Un Rudi Garcia qui était déjà en difficulté. On parlait déjà d'un Deiorentis qui cherchait un potentiel remplaçant. Comptez voir d'autres entraîneurs. Mais il faut quand même nuancer ce qui se passe du côté du Napoli. Déjà, Rudi Garcia n'est pas le tocard qu'on veut nous vendre, surtout en France. Il a eu de très belles expériences à la Roma où il avait terminé deuxième en ayant le record de victoire d'affilée en début de Serie A. Il est quand même allé en finale d'Europa League avec Lyon. Il a été en demi-finale de Ligue des Champions avec l'OL. Il était critiqué de tocard. Mais quand je vois le Lyon d'aujourd'hui, je me dis que le Lyon de Rudi Garcia n'était pas si mauvais. Donc, il a cette étiquette de tocard qu'on veut nous vendre en France. Certes, il ne réussit jamais sur le long terme. Mais il a souvent de très belles expériences, je trouve, courtes à travers ses clubs. Et surtout, il y a une statistique à ne pas négliger en Italie. Mise à part la Juve, l'Inter et le Milan, aucun club depuis 1932 n'a réussi à conserver son titre en Italie. Donc, ce qui se passe actuellement au Napoli, c'est très compliqué parce que c'est un club volcanique comme l'Olympique de Marseille. Et quel que soit l'entraîneur qui serait arrivé après Spalletti, ça a été compliqué de relancer la machine et d'aller, pourquoi pas, conserver son titre en Italie. Donc, oui, Rudi Garcia peut être critiqué. Il a plein de lacunes. Il a parfois un discours qui est quand même très moyen. Mais, attention, je trouve qu'on tombe trop vite sur l'entraîneur français. Et je vous le dis, quel que soit l'entraîneur qui aurait remplacé Spalletti, ça aurait été compliqué pour lui parce que depuis 1932 ou 1933, aucun club italien, hors les trois monstres, n'ont conservé leur titre en Italie, en Serie A. Donc, retenez cette stat. Et si ce dernier venait à conserver le titre du Napoli, ça serait un véritable exploit qui date de quasiment 100 ans. Un homme qu'il faudra surveiller côté Real Madrid, ce n'est pas Krava, le géorgien, j'ai oublié son nom, je n'arrive jamais à le prononcer, excusez-moi, je n'arrive jamais, qui n'a pas marqué le moindre but depuis mars. Mais c'est cet homme qui vient d'avoir en plus un petit scandale avec le Napoli où le community manager du club a mis une vidéo sur TikTok à tendance raciste. Néanmoins, quand on regarde les stats du Nigérian, il est très en forme. Voilà. Et ça ne l'a pas empêché de marquer ce week-end. 7 matchs, 5 buts. Il n'a toujours pas ouvert son compteur but avec le Napoli en Ligue des Champions. J'espère qu'il ne le fera pas contre le Real Madrid. Mais sa puissance, sa rapidité, sa verticalité et même son jeu de tête, il a un très très bon jeu de tête, pourrait mettre en difficulté ce Real qui notamment sur les centres, je les trouve trop passifs pour dire, pour rester poli. Les compositions probables. Donc, je vais vous dire honnêtement, la défense du Napoli, je ne la trouve pas impressionnante. Et je ne suis pas un spécialiste du club napolitain. Mais par contre, en revanche, le milieu de terrain est pour moi très cohérent. Le vodka, Anguissa, même s'il fait un début de saison plutôt moyen, Zelinsky. Et l'attaque avec Politano, Osimène et Varacella, je crois qu'on dit comme ça, ça c'est très fort. Donc, je pense que le Real peut appuyer sur le point faible du Napoli qui est la défense. Mais est-ce que la défense n'est pas le point faible du Real ? Côté Madrilène, on parle donc d'un retour d'Alaba qui serait titulaire aux côtés de Rudiger avec Fran Garcia et Carvaral. Je me dis qu'au vu de la prestation de Camavinga ce week-end, je ne serais pas étonné qu'on ait un Cross ou un Modric titulaire au milieu de terrain et qu'on remette le Français titulaire au poste de latérale gauche parce qu'il est vraiment impressionnant. Il est capable déjà défensivement dans son jeu sans ballon d'être hyper efficace mais en plus de ça d'aller créer le surnom en milieu de terrain et on pourrait presque se retrouver en phase offensive avec un milieu à 5 avec un Camavinga qui pourrait monter et aider ses coéquipiers. Au niveau du milieu de terrain, ça nous annonce donc Chouameni, Bellingham, Valverde mais comme je viens de vous le dire, je ne serais pas étonné qu'on ait une des vaches sacrées avec Cross ou Modric et donc Camavinga au milieu de terrain. Et ça annonce comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Rodrigo et Vinicius Junior titulaire et donc un Rossellou qui pourrait rentrer en fin de match à l'instar d'un Brahim. Voilà pour les compositions probables. Donnez-moi votre compo idéal dans les commentaires et on passe de suite à la partie pronostique. Ah non, pas du tout puisqu'on a là les deux confrontations directes. Le Napoli qui est une équipe qui réussit plutôt bien au Real. La dernière confrontation date quand même de 2017. Ça date de 6 ans. Est-ce qu'on peut tirer des conclusions hâtives à travers cette state-là ? Je ne pense pas. Voici maintenant mes pronostics. Donc, avec Unibet, mon partenaire, vous avez le code chronique pour bénéficier du bonus de bienvenue. attention néanmoins. On parie avec responsabilité. C'est strictement interdit aux mineurs, donc réservés aux personnes majeures. Il faut voir ça comme du divertissement en pariant des sommes que l'on peut perdre. 10 euros, 15 euros, c'est souvent la maison qui gagne. Donc, faites très attention. Ça reste des jeux d'argent. Si vous voulez tenter votre chance, vous avez donc tout ce qu'il faut en description pour avoir votre bonus. Les cotes du match, le Napoli est coté à 2,62. Le match nul est coté à 3,65 tandis que le Real Madrid est légèrement favori. Ça, ça me surprend à 2,48. 70% des gens qui ont parié ont voté pour une victoire du Real. Je suis plutôt surpris. Moi, personnellement, je partirais sur un match nul. J'imagine mal le Real s'imposer au Napoli qui va beaucoup mieux. Je me dis que Napoli pourrait aussi gagner mais je vois plus un match nul surtout que la cote elle est quand même très intéressante à 3,65. Au niveau des scores exacts, vous le voyez, la cote la plus probable c'est le 1 partout coté à 5,70. La victoire 1 à 0 de chaque côté est coté à 10,50. Très intéressante surtout que c'est très élevé. Et la cote après, la deuxième cote la plus probable c'est la victoire du Real 2,1 coté à 7,65. Perso, je partirais sur le 1,1 coté à 5,70 avec un but de Doximen. Ça, c'est sûr. Et après, vous avez les cotes du Real, les débuteurs du Real qui sont toutes supérieures à 3, sauf Rossellou 2,95. Pourquoi pas un des Brésiliens Rodrigo Vinicius qui marque c'est quand même coté à 3,15, 3,08. Vous avez Jude Bellingham à 3,48. Et après, il y a une cote qui est ultra intéressante. C'est le bon coup Unibet comme je peux l'appeler. C'est vous misez sur le buteur chance double à 1,62 et vous avez soit Ozyman soit Bellingham qui marque. Vous avez donc votre cote qui passe sachant que ce sont les meilleurs buteurs des deux clubs respectifs à 1,62. Je pense que c'est quand même très intéressant. Voilà les amis pour cet avant-match Napoli-Real Madrid. Je pense qu'il est assez complet. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Donnez-moi surtout votre compo et votre prono. et on se retrouve demain soir à chaud à peu près 25 minutes après la rencontre pour ma réaction à chaud à travers le débrief avec les notes etc. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais la bise. A très vite. Ciao !